Sur cette histoire d'Elie, eh bien, on verra, on a affaire au même Dieu et on verra quel Dieu merveilleux l'histoire d'Elie révèle. Je veux simplement faire un petit résumé, se rappeler un tout petit peu ce qu'on avait regardé la dernière fois. Évidemment, l'histoire d'Elie se trouve dans les livres d'un roi et deux rois. C'est un prophète, un prophète de l'éternel. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, les noms ont beaucoup de significations. Et Elie signifie mon Dieu et l'éternel. Quel témoignage, n'est-ce pas? Mon Dieu et l'éternel ou le Seigneur et mon Dieu. Donc son nom est témoignage déjà de ce prophète-là. On apprend dans 1 Roi 17 qu'il est dit de cet homme, Elie le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab, l'éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur et vivant. Et ce verset-là introduit en fait tout l'épisode qui se passe. On se souvient que ce n'est pas rien que l'histoire d'Elie, mais que c'est aussi l'histoire du roi Aqab et de la reine Jézabel, son épouse. Et ces noms-là aussi ont des significations. Et la dernière fois, on avait regardé trois aspects. C'est ça, donc ces trois aspects que vous voyez ici à l'arrière-plan. On avait regardé le règne d'Aqab sur Israël. Il avait été trouvé un roi qui ne faisait pas selon le cœur de Dieu. Ensuite, on avait regardé comment Elie était parti au torrent. Et c'est là que les corbeaux, par exemple, ont pris soin de lui. Et finalement, il était parti dans la région de Sidon, où il y a cet épisode avec la veuve, où Dieu a pris soin de multiplier. Et j'avais fait cette illustration. Des fois, on attend que Dieu nous livre une palette entière de quelque chose devant la maison. Et puis dans cet exemple, Dieu multiplie ce qui est là. Il y a une cruche, un sac de farine. Et ceci suffit pour une durée longue, pour la durée jusqu'à la fin de cette famine-là. Donc, la puissance et la fidélité de Dieu est démontrée dans ces différents épisodes-là. Mais je voulais retenir deux éléments ce matin avant de poursuivre dans le nouvel épisode. Le premier, c'est celui-ci. L'Ancien Testament souligne l'importance pour Dieu que les rois soient soumis à son autorité. Et je crois, plus on avance, qu'on plus on s'aperçoit que c'est important de persévérer pour nos gouvernements aujourd'hui aussi. Prions pour ces gouvernements, pour qu'ils prennent de sages décisions, mais qu'ils reconnaissent aussi l'autorité de Dieu dans la responsabilité qu'ils portent. Un autre élément qu'on avait vu qui était très important, c'est qu'Élie avait été appelé à avoir confiance en Dieu. Il devait avoir confiance quand il est allé devant Aqab et lui annoncer cette bien mauvaise nouvelle qu'il arrêterait de pleuvoir. Il devait avoir confiance quand on l'envoyait auprès d'un torrent dans le désert qui, on savait, n'allait pas être pourvu d'eau pour toute l'année. Il fallait de la confiance quand Dieu nous appelait à aller dépendre d'une veuve. La veuve est une personne, en principe, déjà dépendante de la société. Comment est-ce qu'elle pourrait prendre soin d'Élie? Et Dieu est là. Et je crois que la confiance, c'est aussi obéir. Et ça, même dans la douleur. Alors, on avait le témoignage de notre sœur la dernière fois qui était vraiment aussi l'illustration de comment Dieu nous rencontre dans la douleur, dans la difficulté. Mais aujourd'hui, un tout autre épisode, aujourd'hui, trois ans de sécheresse, arrive le showdown, arrive la grande démonstration, le moment où Élie va vivre quelque chose de particulier. Il va être au centre d'une démonstration et d'une victoire que Dieu va accorder au Mont Carmel. Le Mont Carmel est une montagne, un monticule, une colline, je ne sais pas exactement, situé près de la mer. Et c'est là qu'il a convoqué les différents prophètes. Et le premier passage de 1 roi 19 nous montre d'abord quelque chose qui se passe en préparation. Donc, on va prendre le temps de lire ces quelques versets. Dans 1 roi 18, pardon, 1 roi 18, les versets 1 à 19 pour commencer. Je suis conscient, le texte est relativement long, mais je choisis de lire le texte pareil parce que c'est là que se dévoile déjà la puissance de Dieu. Bien que des jours passèrent et au bout de trois ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, « Va te présenter devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. » Élie partit pour se présenter devant Aqab. La famine était grande à Samarie. Quant à Aqab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris cent prophètes et les avait cachés par groupes de cinquante dans des grottes où il les avait nourris de pain et d'eau. Aqab dit à Abdias, « Va vers toutes les sources d'eau et vers les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Alors, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie. Et nous, nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir, Aqab partis seuls par un chemin et Abdias par un autre. » Jusqu'ici, les six premiers versets de ce texte. Dieu parlait d'une manière très compréhensible, parfois même audiblement, à Élie, je pense. Et le voilà qu'il est dit ici que la parole de l'Éternel fut adressée à Élie et on voit cette expression à chaque nouvelle étape. La parole de l'Éternel s'adresse à Élie et aujourd'hui, une tâche particulière. Va te présenter devant Aqab et cette fois, ce sera le moment où la pluie reviendra. C'était en gros le message qu'il avait reçu de la part de Dieu. Alors, Élie, il est dit au verset 3, « Élie parti. » Pour moi, c'est « Élie a obéi. » Une fois de plus, il est parti se présenter devant Aqab. Ses rencontres avec Aqab n'étaient pas spécialement quelque chose qui devait lui faire plaisir. C'est quelque chose, par contre, que Dieu demandait et il est parti. On y découvre aussi dans ce passage quelques autres personnages. on y découvre un homme prénommé Abdias. Abdias, il apparaît là tout au long de l'histoire, tout au long de la sécheresse. Il a été au service du roi. Mais voilà que maintenant, à la fin de cet épisode, son nom est mentionné. N'est-ce pas? Il arrive quelquefois que des personnes soient mentionnées bien souvent et d'autres le sont moins. Certains observateurs de ces textes bibliques disent qu'Élie était un homme de démonstration. Il était là quand il se passait une grosse affaire. Mais Dieu n'a pas seulement de tels ouvriers. Dieu a d'autres personnes aussi, parfois plus discrètes. et ici, Abdias était un infiltré quelque part. Il travaillait avec le roi, mais en même temps, il était au service de l'Éternel comme Élie l'était. Et ce qu'il a fait, c'est incroyable, alors que les prophètes avaient été exterminés par la reine Jézabel. D'ailleurs, le nom de Jézabel, une petite parenthèse intéressante, signifie Baal et l'époux. Donc, Jézabel porte ce nom, bien qu'elle soit mariée au roi, en fait, elle est l'épouse d'un dieu, Baal. Et ça, c'est le nom que signifie Jézabel. Alors que pour Abdias, le nom signifie adorateur, serviteur de l'Éternel. Et c'est cet homme qui pendant trois ans de sécheresse et de famine a pris soin de manière très discrète, sinon certainement que ces prophètes auraient eux aussi été éliminés. Et il a pris soin de ces personnes en les cachant dans des grottes. Il travaillait avec le roi Aqab et ils avaient une famine qui était massive vu que là, Aqab lui-même s'en va à la recherche de nourriture pour les animaux, les chevaux et les mulets qu'il est indiqué ici. Et Aqab et Abdias se répartissent cette tâche-là. Donc, ils sont partis, ils sont en route et voilà que se présente cet homme, le prophète de l'Éternel, Élie. Je lis à partir du verset 7. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage qu'on terre et dit « Est-ce toi mon seigneur Élie ? » Il lui répondit « C'est bien moi. Va dire à ton seigneur « Voici Élie. » » Et ici, un dialogue intéressant. Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres moi ton serviteur entre les mains d'Aqab ? » Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'y avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis « Va dire à ton seigneur voici Élie. » Lorsque j'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai alors informé à Aqab mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi ton serviteur, je crains de l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel ? J'ai caché cent prophètes de l'Éternel par groupe de cinquante dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis « Va dire à ton seigneur voici Élie. » Il me tuera. Élie répondit « L'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Aqab. » Abdias alla à la rencontre d'Aqab et l'informa de la situation. Aqab partit alors à la rencontre d'Élie à peine l'utile, aperçu qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » Élie répondit « Je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les balles. » Élie de dire « Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au Mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Jusqu'ici cette première étape. On y aperçoit un dialogue intéressant. On aperçoit deux hommes de Dieu se rencontrer mais ce texte ne cache pas une certaine on ne parlera pas de complicité ici. on parlera de méfiance. D'un côté, Akab reconnaît bien Élie comme le serviteur du Seigneur dans son attitude où il tombe le visage qu'on terre mais en même temps il y a cette méfiance qui est là. On le remarque Abdias avait certainement été une de ces personnes qui avait aussi dû expliquer au roi qu'effectivement Élie avait disparu de la carte. Il n'était plus nulle part. Et on comprend bien que pour le roi que tout à coup Élie apparaisse comme ça ça paraissait bien bizarre. Et que ça pouvait signifier que quelqu'un avait caché quelque chose au roi. Et cette crainte était certainement là dans la pensée d'Abdias au point qu'il se sentait menacé de mort. il le dit ouvertement si je fais ça de cette manière-là ben regarde je vais mourir. C'est pas quelque chose c'était pas un thème c'était pas un sujet avec lequel on s'amusait. Cette famine qui était installée cette tension qui était là pouvait causer des flamèches rapidement et la conséquence pouvait être la mort de Abdias. Et je trouve intéressant que la parole de Dieu ne cache pas cet élément-là. Il y a différentes personnes dans le royaume de Dieu différents serviteurs et au travers de mon expérience en mission dans différentes organisations j'ai rencontré différents types de personnes au point de penser des fois comment ça se fait que Dieu utilise ces personnes-là. Je me suis posé ces questions moi-même et ce texte ici m'aide beaucoup à comprendre que Dieu utilise différentes personnes dans son royaume qu'ils sont les deux utiles et qu'ils sont les deux là pour la gloire bien que différents fortement l'un de l'autre. Une réaction d'Abdias que j'aimerais soulever c'est celle qu'on voit dans le verset 9 il se pose une question il est dit ici quel péché ai-je commis pour que tu me livres moi ton serviteur entre les mains d'Akab. D'un côté c'est une bonne question de l'autre elle est dangereuse. Je pense que c'est important en tant que chrétien qu'on se remette en question qu'on s'examine n'est-ce pas on dit les choses n'arrivent pas pour rien mais on peut devenir fataliste ou on peut devenir ou on peut aller sur une mauvaise voie. Alors oui on lit dans la parole de Dieu que la maladie peut être peut trouver sa raison dans un péché mais ce n'est pas une généralité dans le sens que pas toutes les personnes qui sont malades tomberont malades parce qu'il y a un péché qui est là. Et ici la même chose un malheur une difficulté ça bat sur Abdias et lui se pose cette question quel péché ai-je commis? D'un côté c'est bien de s'examiner d'un autre il faut faire attention. Les difficultés qu'on rencontre dans notre vie sont des tests des épreuves mais ne sont pas forcément les conséquences d'un autre péché évidemment on comprend que beaucoup de choses ont été démolies au moment où le péché s'est introduit dans la création et certainement qu'on peut en voir une conséquence mais pas tous les événements sont liés à un péché que nous aurions commis et c'était une leçon que Abdias devait apprendre aussi d'ailleurs Elie essaye de le rassurer en lui disant ceci au verset 15 on voit Elie prendre position et il dit l'éternel le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant aujourd'hui je vais me présenter devant Aqab alors ici Abdias reçoit la garantie que Elie ne s'évaporera pas simplement puis disparaîtra quelque part elle lui donne la garantie aujourd'hui je vais rencontrer le roi aujourd'hui ça va se passer et il fait référence à l'éternel le maître de l'univers c'est Tzabaoth le dieu des armées d'anges le seigneur de toutes les forces de la nature c'est au nom de ce dieu là que Elie va agir et je trouve ça vraiment précieux il est là et c'est ce dieu qui a défié Aqab par la famine c'est ce même dieu qui va répondre à cette situation et il va y répondre là parce que Elie a reçu la tâche de rencontrer Aqab aujourd'hui face à un problème les personnes réagissent différemment et Aqab ici est un bien mauvais exemple la famine était là pour nous qui connaissons le texte biblique c'était une évidence c'était les conséquences du péché de l'abandon du dieu d'Israël pour se tourner vers les balles et Dieu voulait rappeler le roi premièrement et son peuple à l'ordre et voilà que cette famine avait été installée mais regardez dans la tête d'Aqab qui est le responsable de ce trouble là au moment où ce que le roi rencontre le prophète il n'y a qu'accusation c'est toi c'est toi qui jettes le trouble en Israël et Elie de répondre au contraire c'est toi et ta famille qui le faites puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et frères et sœurs c'est un mécanisme qu'on retrouve aujourd'hui pourquoi Dieu permet ceci pourquoi Dieu permet cela des questions élémentaires des questions que beaucoup de personnes se posent c'est la faute à Dieu n'est-ce pas oh non c'est pas la faute à Dieu mais c'est bien mais c'est bien dans nos cœurs méchants dans nos cœurs qui se détournent de Dieu que se trouve l'origine du trouble et Elie de répondre vous avez abandonné les commandements de l'éternel et tu as suivi les balles regarde tu avais Dieu le Dieu de l'éternité le maître de l'univers et tu as choisi balle et c'est là qu'il te faut chercher les raisons de ce trouble et Elie invite Aqab avec les prophètes sur le mont Carmel donc on se trouve au verset 20 de ce chapitre de 1 roi 18 que je continue de lire Aqab envoya des messagers vers tous les israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel alors Elie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux si c'est l'éternel qui est Dieu suivez-le et si c'est balle suivez-le le peuple ne répondit rien Elie dit au peuple je suis resté le seul prophète de l'éternel et il y a 450 prophètes de balle que l'on nous donne deux taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux le coupe en morceaux et le place sur le bois sans y mettre le feu de mon côté je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu puis faites appel au nom de votre Dieu quant à moi je ferai appel au nom de l'éternel le Dieu qui répondra par le feu c'est celui-là qui sera Dieu tout le peuple répondit c'est bien Elie dit au prophète de balle choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers puisque vous êtes les plus nombreux ensuite faites appel au nom de votre Dieu mais n'allumez pas le feu ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent puis ils firent appel au nom de balle depuis le matin jusqu'à midi en disant balle réponds-nous mais il n'y eut ni voix ni réponse même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé à midi il se moqua d'eux et dit criez à haute voix puisqu'il est Dieu il doit être en train de penser à quelque chose ou bien il est occupé ou bien encore en voyage peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux lorsque midi fut passé ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande mais il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention ça c'est le premier épisode celui où les prophètes de Baal sont afférés et évidemment qu'ils attendent que ça marche évidemment ils attendent que Baal réponde parce que sinon ça prouverait que Baal n'est pas capable que Baal n'est pas celui qu'il dit être alors on comprend l'enjeu mais vous savez il y a quelque chose de très pertinent Baal est aussi un dieu qui est connu pour justement maîtriser le feu et lui et s'il ne répond pas à cette demande là ça le discrédite totalement et ça les prophètes l'ont certainement bien compris il y a aussi cette phrase qui nous fait sourire d'un dieu qui n'est pas là d'un dieu qui dort d'un dieu qui est absent mais pour les croyances de l'époque c'était tout à fait possible que dans la multitude des dieux qu'ils avaient qu'un dieu soit un peu sur pause et que ça soit un autre qui le remplace pour ce temps là donc nous on regarde à cette image et on se dit ça marche pas parce qu'on a toutes les promesses de ce dieu vivant qui nous dit qu'il ne dort jamais un dieu bien différent n'est-ce pas et ce dieu c'est le dieu que vous et moi connaissons le dieu de l'éternité le dieu qui ici est le dieu qui va se présenter plus tard lorsque midi fut passé ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande ici je me suis posé la question ça veut dire quoi prophétiser qu'est-ce qu'ils avaient à dire par rapport à Baal et je pense qu'ils se rappelaient qui dieu était ce qu'il leur avait dit et ils lui rappelaient les promesses que Baal avait fait mais le constat c'est qu'il n'y eut ni voix ni réponse ni signe d'attention et ça c'est bien surprenant pour eux évidemment nous qui connaissons déjà l'histoire c'est pas si surprenant que ça et pourtant la suite de l'histoire à partir du verset 30 est évidemment quelque chose de particulier où il est dit alors Elie dit à tout le peuple approchez-vous de moi tout le peuple s'approcha Elie répara l'autel de l'éternel qui avait été démoli vous voyez ça commence différemment déjà là il y a une restauration il semble que dans le passé probablement le roi Saül avait construit sur le mont Carmel un un autel un autel qui représentait le Dieu d'Israël et ici Elie fait cette connexion à nouveau il répare l'autel de l'éternel qui avait été démoli il prit douze pierres qui représentent les douze tribus d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob l'homme auquel l'éternel avait dit tu t'appelleras Israël en verset 32 et suivant il est dit avec ses pierres il reconstruisit un autel au nom de l'éternel il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres il arrangea le bois coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois puis il dit remplissez d'eau quatre cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois il dit faites-le une deuxième fois et le fire une deuxième fois il dit faites-le une troisième fois et le fire une troisième fois l'eau coula tout autour de l'autel et l'ont rempli aussi d'eau le fossé au moment de la présentation de l'offrande le prophète Elie s'avança et dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël et là je m'arrête cette expression est une expression absolument puissante avant avant on a vu cette autre expression qui disait maître de l'univers et ici il est dit éternel Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël Dieu se présentait de cette manière à certaines occasions et Exode 3 nous présente un de ces épisodes-là et je crois qu'on ne peut pas passer à côté de cette expression-là c'est quand Moïse est dans le désert et vous connaissez cette histoire du buisson ardent ou du buisson en feu et là Dieu en Exode 3 au verset 14-15 on peut lire cet épisode où il est dit en fait l'épisode se trouve au verset 5 Dieu dit ne t'approche pas d'ici retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte il ajouta je suis le dieu de ton père le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu et maintenant au verset 14 il est dit Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis et il ajouta voici ce que tu diras aux Israélites je suis ma envoyée vers vous Dieu dit encore à Moïse voici ce que tu diras aux Israélites l'éternel le dieu de vos ancêtres le dieu d'Abraham le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob m'envoie vers vous tel est mon nom pour toujours tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération et ce dieu s'appelle je suis quelle expression intéressante à d'autres endroits on peut lire il était il est il sera mais ce dieu je suis c'est ce dieu qui ne change pas n'est-ce pas c'est ce dieu qui est je suis il n'y a pas d'autre expression qui peut remplacer cette expression-là qui pour nous est difficile à saisir et pourtant est en même temps pour nous un gage de confiance il n'y a pas d'autre dieu qui veille la peine d'être adoré que ce dieu d'israël que ce dieu qui aujourd'hui est notre dieu que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es dieu en israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre et maintenant Elie s'adresse à dieu au verset 37 et dit réponds-moi éternel réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es dieu et que c'est toi qui ramène leur coeur vers toi quelle prière quelle prière une prière qu'on pourrait prier aujourd'hui encore et qu'on fait bien de prier aujourd'hui encore dans ce temps particulier d'épidémie de covid qu'on vit on voit les gens mettre leur confiance dans toutes sortes d'affaires pour l'instant il semble que la plus grande attente soit le vaccin on met sa confiance dans quelque chose qui va arriver dans quelque chose qu'on sait qui est qui prend des années à préparer et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça s'en va si vite mais je ne vais pas ouvrir un débat à ce niveau-là mais regardez la confiance des gens elle s'adresse ou elle se dirige vers qui vers quoi et finalement pour nous chrétiens il est important qu'on continue de mettre notre confiance dans ce Dieu d'Israël dans ce Dieu qui dit je suis Dieu n'est pas troublé aujourd'hui et notre confiance est à mettre en l'éternel et notre prière réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur vers toi c'est un épisode qu'on ne voit pas beaucoup encore mais continuons d'intercéder comme Elie l'a fait alors évidemment on connaît la suite de l'histoire au verset 38 il est dit le feu de l'éternel tomba alors il brûla l'holocauste le bois et les pierres et la terre et il avala l'eau qui était dans le fossé quand ils virent cela tous les membres du peuple tombèrent le visage qu'on terre et dire c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu là il est parlé d'élohim c'est le vrai Dieu alors là ils ont reconnu le vrai du faux dans les versets suivants on y voit encore comment ces prophètes ont finalement été éliminés et il faut comprendre cette histoire aussi comme étant le miroir de ce qui s'était passé précédemment Jézabel avait fait exterminer tous les prophètes Abdias en avait sauvé quelques-uns et là c'est le miroir de cet épisode là ce que je voulais encore prendre pour terminer c'est le verset 45 parce que là on y lit en quelques instants le ciel devint noir de nuages le vent souffla il y eut une forte pluie là les dés étaient roulés c'était évident pour tout le monde qui était le vrai Dieu et à la suite de la prière d'Elie qui a prié sur le mont Carmel et bien la pluie est revenue mais il est fait mention de quelque chose là il est dit Acab monta sur son char et partit pour Gisrael donc ça c'était une ville qui était environ à 30 kilomètres du lieu où ce que ce sacrifice s'était passé et il est dit la main de l'éternel repose sur Eli qui noie sa ceinture et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Gisrael j'avais prévu encore ouais vous êtes vraiment bon à la technique vous corrigez mes omissions c'est vraiment superbe donc je ne vais pas passer de temps sur ce qui est passé je vais encore terminer avec ce dernier épisode ici où il est parlé de un délit qui court cette image est difficile à comprendre on se pose la question pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit à Gisrael je l'appelle Eli mon marathonien parce que c'est une trentaine de kilomètres qu'il se met à courir je ne sais pas comment ça se passe que tout à coup on arrive à courir aussi vite qu'un roi en route sur son char je ne sais pas mais pour moi c'est une image pour moi c'est une image premièrement de la force que Dieu donne mais deuxièmement aussi une image qui est importante pour nous et je vais vous la montrer prochainement certains commentateurs disent que c'était aussi une question de respect il allait au devant du roi pour donner l'honneur au roi qui reviendrait à Gisrael pour moi un peu difficile à saisir quel était l'honneur qu'il devait donner au roi peut-être peut-être le fait qu'il avait été là puis qu'il avait pris le courage d'entrer dans cette comparaison de force là je ne sais pas exactement mais moi je vois en Elie une image pour le chrétien du Nouveau Testament le Nouveau Testament nous rappelle bien souvent que nous sommes dans une course dans une course et que nous devons courir afin d'en atteindre le but et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous à se rappeler mais encore avant cette course il est important qu'on se rappelle qu'il y a eu une autre démonstration que celle sur le mont Carmel cette autre démonstration s'est passée sur un autre mont c'est sur le mont Golgotha et là les puissances du mal se sont déchaînées mais Jésus a donné sa vie il est allé jusqu'au bout jusqu'au moment où ce qu'il a pu dire maintenant tout est accompli tout est tout est complet ce même Dieu ce Dieu le je suis se révèle sur le mont Golgotha dans son fils Jésus et là est acquis une toute nouvelle liberté pour nous c'est pourquoi je voulais mentionner Galate 5 1 c'est pour la liberté que Christ nous a affranchie tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage regardez Baal est un esclavage mais il y a d'autres esclavages et je crois que dans cette période actuelle nous devons faire attention de ne pas devenir esclave de quelque chose d'autre que cet esclavage en Christ qui est un esclavage volontaire de notre part on va la Bible utilise cette image esclave de Christ mais esclave de quelqu'un qui a déjà acquis notre liberté tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage si vous lisez Galate chapitre 5 vous allez comprendre le contexte plus large de cette expression il y a différents aspects dans la vie qui peuvent nous reprendre captifs alors que Jésus veut que nous soyons libres que nous soyons affranchis mais voici cette course Elie court et je voulais terminer avec Philippiens 3 les versets 13 et 14 frères et sœurs je n'estime pas m'en être déjà emparé mais je fais une chose oubliant ce qui est derrière moi je me porte vers ce qui est devant je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus Christ et j'aimerais vous encourager à continuer de courir c'est important que nous soyons persévérants c'est important que nos yeux soient dirigés vers le but pour remporter le prix de l'appel de Dieu en Jésus Christ ce Dieu là s'il a été capable de démontrer sa puissance face à un Dieu païen mais puissant dans un certain sens et que là il a démontré une victoire éclatante au Mont Carmel la victoire démontrée à Golgotha les bien plus là il avait affaire aux puissances des ténèbres et elles ont été vaincues ce jour là mais aujourd'hui on est invité à continuer de courir parce que cet appel céleste de Dieu en Jésus Christ est là vous serez ou comme il s'adressait tu seras avec moi dans le paradis déjà aujourd'hui s'adresse à nous une éternité dans la présence de Dieu je cours vers le but pour remporter le prix et frères et sœurs je vous encourage à continuer courons vers celui qui dit je suis je suis je suis celui que je suis pas un quelconque mais le Dieu de toute éternité alors dans ce sens là évidemment je vous souhaite déjà une belle période de l'avant la préparation pour Noël pourquoi parce que Noël témoigne de cet épisode de Jésus venu sur terre et qui ouvre pour nous une nouvelle perspective cette perspective de la course et cette perspective du ciel par l'oeuvre de Jésus Christ